L'organisation des élections municipales, urbaines, provinciales, mais également le recensement, telles sont les priorités fixées par le Président de la République qui a eu à s'adresser, à présenter ses voeux de 2015 et carrément j'étais les jalons de ce que sera cette année ici en République démocratique du Congo, mais également il sera question de la poursuite de ce débat autour de la révision ou non de la constitution, autour de la modification ou non de la loyale électorale, mais également sur fond de ce pavé, j'étais dans la mare diront certains, par les propos tenus par Moïse Katumbi, est-ce qu'allons-nous vers l'implosion de la majorité, madame, messieurs, l'actualité sera tout sauf en veilleuse ici en République démocratique du Congo et on sera là pour vous accompagner, analyser avec nos invités les avis des uns et des autres par rapport à ces questions brûlantes de l'heure ici au pays et aujourd'hui pour se faire retrouver ensemble avec nous pour cette première émission, notre invité de ce soir, qui est un habitué certes de votre télévision, dans votre chaîne Congo Web, il s'agit de l'honorable, du député national élu de la FUNA, Francie Calombe. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette première émission. Bonsoir. Doka vous présente également comme étant proche, si ce n'est pas trop proche, Doka, Tumbi, comment avez-vous analysé quand même d'abord son retour, son absence, la manière dont ça a été géré et éventuellement son retour avant qu'on ne parle de ses propos quand même assez controversés ? Non, son absence, je crois que tout le monde, c'est un secret de polichinelle. Moïse Katumbi a connu un problème de santé non volontaire, c'est-à-dire qu'il a été empoisonné. Vous le confirmez sur son plateau, je vous prends un mot et moi, vous avez des preuves qu'il a été empoisonné, par quoi, par qui ? J'ai un défaut, c'est le franc-parler. Vous ne m'aurez jamais sur votre plateau venir vous raconter des histoires qui demain on viendra me démentir. Je confirme que Moïse Katumbi a été empoisonné, et maintenant par qui ? Ça c'est point d'interrogation, je n'ai pas là, les enquêtes vont déterminer le moment venu. Vous avez déposé plainte contre, est-ce qu'il a déposé plainte contre X pour empoisonnement ? Ça, ça reste un problème qui concerne Moïse Katumbi personnellement, il verra le moment venu, ça, ça ne dépend que de lui. Quant à moi, je vous donne l'information que j'ai, puisque j'ai eu cette chance d'aller le visiter pendant qu'il était malade, tant que je l'ai vu, dans quelles conditions il était, j'ai vu comment il a souffert. Donc, comme vous l'avez dit, je suis un de ses proches. Effectivement, je ne peux pas le dire trop proche pour ne pas dire... Je risque de mettre un mal également votre position, peut-être au sein de la majorité, compte tenu des dernières déclarations de Katumbi. Pourquoi ça doit me mettre mal, puisque Moïse Katumbi est dans la majorité ? Mais entendre ses propos, c'est comme s'il commençait à prendre les larges. Mais attends, les mêmes propos de Moïse Katumbi sont les propos d'Obain Milanko, sont les propos de Lambert Mende, sont les propos de beaucoup de gens, même de MCR, d'autres grandes formations politiques que nous avons au sein de la majorité. Alors, pourquoi pointer sur celui qui ne veut dire ça qu'en dernier lieu, alors que les autres l'ont annoncé bien avant lui ? Donc, un avion d'amitié, c'est une forme d'hypocrisie, parce qu'il n'a pas dit directement, il a utilisé des énigmes. Il y a toujours cette peur-là dans la majorité, c'est vrai, vous, vous pouvez vous permettre de dire librement, ce n'est pas tout le temps parce qu'il n'a pas fait clairement, Moïse, en donnant l'exemple des pénalités. Vous savez, Joseph Kabila est exceptionnel. C'est un président de la République qui n'est pas un dictateur, qui a permis à séquer beaucoup. Je ne l'ai jamais flatté et je ne l'ai jetterai jamais. Je cheminerai mon combat avec Joseph Kabila jusqu'au bout. En lui demandant de faire une passation, à chercher un dauphin ? Je ne lui demande absolument rien. Je pense que Joseph Kabila, en devenant président de la République, a juré, a prêté serment. Et il a promis de pacifier ce pays, ce qu'il a fait, de le réunifier, ce qu'il a fait, et de nous amener aux élections, ce qu'il a fait, et de nous libéraliser. Et les élections ont eu lieu parce que lui l'a voulu. Nous lui devons le Congo d'aujourd'hui. Il a fait ce qu'il a pu faire. Et qu'il est temps pour lui de passer la main. Aujourd'hui, il n'est pas immortel, il n'est pas de la toute-puissance, il le sait. Mais c'est un peu de l'énergie, pourquoi on n'est pas accordé une chance de lui accorder un troisième ? Moi, personnellement, je lui accorderai toutes les chances possibles, moi, de demeurer à la tête de la République démocratique du Congo. Je le lui donnerai. Et je pense qu'aujourd'hui, si lui-même s'est limité à faire deux mandats, si lui-même a accepté, si lui-même a prêté serment pour le faire, nous sommes avec lui. Et moi, je suis avec Joseph Kabila, je chemine avec lui. Le problème avec le Congo, c'est d'oublier quelque chose. C'est que lui-même, le responsable numéro un, c'est-à-dire Joseph Kabila, prête serment pour respecter et faire respecter la Constitution. Vous l'avez annoncé qu'il ne s'est pas prononcé. Si les uns et les autres pensent, je crois que Joseph Kabila compte avant tout et surtout sur sa majorité. Et sur sa population qui peut de temps en temps demander à ces camps, pourquoi pas changer la Constitution, comme on va le faire peut-être au Congo. Mais justement, si la population... Peut-être aller vers un referendum... Si cette population leur demande, tout démocrate s'écrirait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça la demande de la population. Il faut être à l'écoute de la population. La demande de la population, c'est vraiment l'alternative. Quitte à être dans la même famille politique... Je pense que Joseph Kabila, qui s'est bien marié avec les Congolais, il sait ce que pense sa population. Joseph Kabila sait ce que pense le Congolais. Et je pense que le moment venu, il va abonder dans le même sens que sa population. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent tergiverser. Lorsque le numéro 1 de la majorité présidentielle vous annonce, ce ne sont pas des blagues. Il l'a dit à la télévision, au jeu, au-dessus de tout le monde, dans un discours lors de la rentrée. Il l'a déjà annoncé sur France 24. Il l'a déjà à plusieurs reprises. Ça, c'est un secret de polichinelle. Ce n'est même pas un débat que nous devons, aujourd'hui, perdre notre temps avec un tel débat, puisque les choses sont tellement claires. Eux, les porte-paroles du gouvernement. Et tellement indécis. Eux, le secrétaire... Et tellement indécis. Il n'y a pas d'indécis. Vous savez, il y a peut-être... Je peux dire, il n'y a peut-être que le journaliste qui pense qu'il n'y a pas d'indécision. Lorsque le président de l'Assemblée nationale, qui, lui, est habilité à donner son avis, c'est l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, qui décide s'il faut telle ou telle autre disposition pour pouvoir le faire, vous dit déjà qu'il n'y aura pas. En tout cas, pour cette session, on ne sait jamais. Peut-être d'ici 2016, ou d'ici... Il y a d'autres sessions en vue. Peut-être qu'on peut inscrire... Écoutez, pour l'instant... La problématique de la réunion. Justement, le moment venu, il y aura un débat là-dessus. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont déjà conclu. Ils ont dit qu'il n'y aura pas. Puisqu'ils ont dit, je ne sais pas, si demain, ils pourront revenir en arrière, c'est autre chose. Ils ont clairement dit qu'il n'y aura pas. Alors, je me demande, quelle est la bouche autorisée que vous voulez encore ? Puisque là, ce sont les responsables des institutions. Ils ont la confiance du chef, puisque le chef les a mis là. Donc, ils ne sont pas là par leur propre volonté. Alors, revenons... Alors, comment vous voulez vous en prendre à quelqu'un qui n'a suivi que ce que les autres ont dit ? En revenons quand même à Moïse Katoumbi. C'était quand même la première fois. Nous, personnellement, les médias avions analysé son retour. Pratiquement pas le drapeau du PPRD. En aucun moment, il a cité le nom du chef. Et puis, il termine avec cette énigme-là. On se dit, mais tiens, le cordon est carrément coupé entre Katoumbi et Kabila. Est-ce qu'on tend vers une guerre Katoumbi-Kabila ? Non, je ne pense pas qu'on tendra vers une guerre Katoumbi-Kabila, puisque Kabila est président de la République. Moïse Katoumbi est gouverneur du Katanga. Pas avec les armes, bien entendu, quand on parle d'une guerre, c'est-à-dire des enfants. Oui, mais il n'y aura pas Moïse Katoumbi, gouverneur du Katanga. Pour l'instant, il fait son travail tel qu'il doit le faire. Le président de la République, la même chose. Donc, je crois qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas qu'on se leurre, le discours de Katoumbi a créé une sorte de malaise au sein de la majorité. Peut-être que comme il n'est plus sur la même ligne ou la même longueur d'onde... Mais les discours d'Obem Minako a créé une malaise, entre autres, moi personnellement, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc, chacun peut avoir un point de vue. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand deux personnes ne s'attendent plus, peut-être tirer les conclusions. Mais quand deux personnes ne s'entendent plus, ou ne sont plus sur la même vision ou la même longueur d'onde... Mais alors, vous voulez me dire quoi ? C'est qu'a dit Moïse Katoumbi et c'est qu'a dit Oben Minako ? C'est la vision de qui ? Puisqu'Oben Minako a dit, au-delà même de ce qu'a dit Moïse Katoumbi, si vous voulez interpréter comme quoi que Moïse Katoumbi a dit qu'il n'y aura pas d'autres élections, avec à la tête... Oui, en allant même plus loin en demandant... Avec à la tête... Non, attendez, avec à la tête Joseph Kabila comme candidat, mais Oben Minako est allé plus loin, non pas pour dire qu'il n'y aura pas ça, mais il a même dit qu'il n'y aura pas de prolongation de mandat. En dehors de prolongation de mandat, il l'a bien souligné, il n'y aura même pas de glissement. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas un jour de plus qu'on donnera à Joseph Kabila de rester à la tête de ce pays. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'entre lui et Moïse Katoumbi, qui a frappé fort ? On va revenir sur cette affaire Katoumbi, mais sur un pragmatique par rapport à ces élections, à ce glissement. À deux ans, vous pensez que la RDC est prête à organiser ces élections pour un pays continent comme le nôtre ? Oui, moi je pense qu'à deux ans, si nous voulons tenir compte, en respectant les règles et les lois de la République, il y a l'élection présidentielle qu'on peut organiser dans deux ans. Sauf que les élections au niveau local, on aura du mal à pouvoir les organiser. Mais le président, là c'est une priorité, je le disais tout à l'heure en avançant. Pour le président de la République... C'est une priorité pour 2015 ? Pour le président de la République, c'est une priorité. Mais vous savez, pour faire le découpage des circonceptions électorales, surtout au niveau des élections locales, on a besoin, puisque la loi qui a créé la CNI est claire, dans son article 9.10, il est bien, il est bien stupidé, on doit tenir compte des données démographiques actualisées. Le NEP qui est mis en place doit récenser. Et le chef de l'État a fait allusion aussi au récensement qui va se faire au même moment. C'est-à-dire... Ça prendra peut-être trois ans, quatre ans, vous ne voyez pas qu'on va vers un défi ? Justement, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Si nous devons tenir compte de ça, nous allons glisser. Mais en ce qui concerne les élections des députés et au niveau local. Mais quant à l'élection présidentielle, dont la circonscription électorale et les Congos est connue de tous, il n'y aura jamais ça comme argument pour pouvoir glisser. C'est ça, lorsque le président... Mais pourtant, c'est cet argument que certaines personnalités de la majorité avancent. On se rend compte que Francis Calombrou est carrément diamétralement opposé avec bon nombre des cas de la majorité. Il y a cette fissure-là qui permet... En dehors de faire de la politique, je suis un scientifique. En dehors de ça, je suis un juriste. Moi, je lis les textes qui régient la République démocratique du Congo et j'analyse. Quand je prends cette disposition qui oblige la CNI pour pouvoir découper les circonstances électorales, de tenir compte de la démographie actualisée, puisque la loi est claire, c'est nous qui avons voté cette disposition, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent attendre qu'il y ait recensement pour pouvoir le faire. Mais maintenant, la circonstruction des députés et des autres, certes, ça doit attendre, à moins que nous puissions nous-mêmes faire un moratoire ou faire une autre loi pour dire que voilà, on doit passer outre les recensements et nous tiendrons compte de données, de enrôlées pour pouvoir déterminer les circonstances. À ce moment-là, on peut y aller. Mais dans l'état actuel des choses, on ne pourra pas, et j'ai un franc parlé, on ne pourra pas parce que cette disposition nous bloque. Par contre, puisque la circonstruction électorale du chef de l'État est connue, c'est toute la République, on n'a pas besoin de découpage, nous de savoir combien il y a de la population, eh bien, on ira à l'élection présidentielle. On sent, vous, quand même, cet empressement de voir un peu très vite qu'Abila passer le bâton ou pas la main, on le sent, peut-être. Je suis désolé que vous puissiez dire cela. Le texte que nous avons voté le dit. Et moi, j'ai un défaut, j'ai dit tout haut, c'est que d'autres pensent et attendent au dernier moment. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous ceux qui pensent pouvoir aimer Kabila, peut-être que je suis resté le seul, le seul, puisque la plupart ne sont pas avec lui, même ceux à qui il a donné des responsabilités. Et ça, il faut, il faut le savoir. Oui, même ceux-là ne sont pas avec lui. Les gens font ce qu'on appelle l'hypocrisie, faire semblant. Et moi, j'ai dit ce qui est vrai, ce qui est réel, ce que j'entends par-ci, par-là et analysant les textes qui nous réunissent. Mais ces dernières prises de position n'ont pas, et justement, comme base, comme fondement, le fait que vous avez tellement travaillé, tellement fait le chant de Kabila qu'il ne vous a jamais même accordé un poste ministériel. Est-ce que c'est un sentiment redonçard de la part de Francis Calombo ? Je vais vous révéler une chose. Moi, je ne me suis jamais associé au soutenu Joseph Kabila pour devenir ministre, sinon je l'aurais fait, je peux aller pleurer devant lui matin, midi et soir et pouvoir le devenir. J'ai confiance de mon président. C'est ce qui est beaucoup plus important que d'être ministre. Mais un peu déçu, il faut dire qu'il ne vous a jamais accordé quand même des grands postes de responsabilité. C'est aussi ça, être politique, c'est pas rester la députée. Je vois Jacques Attali qui n'a jamais été ministre et qui était à côté de François Mitterrand du débit à la fin, ça ne lui a jamais été préjudiciable. Au contraire, j'ai beaucoup plus de privilèges que vos ministres que vous avez ici. J'ai beaucoup plus de privilèges que vos ministres que vous avez. Donc ça, je tiens à vous l'expliquer. Je vis dans la majorité, je suis un des hauts cadres de cette majorité de mon parti politique. Je pense que plus que ça, il n'y a pas. J'ai des hautes fonctions au niveau du parti. Je pense de choses à l'électron libre quand même. Là, je suis un électron libre de la majorité. Je ne suis pas électron libre, je reste cabilliste et je suis aux côtés du chef de l'État. Mon défense, c'est celui-là, c'est là où les gens ne comprennent pas. J'ai dit la vérité et je condamne ce que je dois condamner. Et je mets en exergue ce que les autres parlent tout bas. Chacun connaît ce que je suis en train de dire, qu'il ignore. Mais certains font semblable devant les chefs pour faire croire au président qu'il l'aime. Non, moi je l'aime puisque je lui dis la vérité. Je lui dis ce que je pense. Ma position est connue et je pense que moi je ne trahirai jamais Joseph Kabila. Il le sait. Jamais. Et en prenant une position qui va peut-être à l'encontre des minorités avec qui nous pouvons avoir au sein de cette majorité. Et qui épouse plus le point de vue de l'opposition. Vous savez, l'opposition peut nous suivre. C'est que moi j'ai dit aujourd'hui ce qu'un opposant peut le dire. Mais les opposants peuvent penser et pouvoir nous mettre des bâtons dans les roues. J'ai dit ce que tout le monde sait que c'est comme ça. C'est ça la réalité. Tout le monde sait que la disposition que nous avons votée en 2010 oblige la CNI avant de faire le découpage de tenir compte de ça. Est-ce que ça c'est une invention de Francis Kabila ? La réponse est non. Est-ce que les juristes que nous avons au sein de la majorité ne le savent pas ? La réponse est oui. Tout le monde le sait. Maintenant, le problème c'est quoi ? Moi je ne trahirai jamais Joseph Kabila. Et il le sait. J'ai la confiance de mon président et je continue. Ce ne sont pas les postes. Je vais vous dire une chose. Vous avez des ministres qui sont des malheureux. Vous avez des ministres qui n'ont aucun pouvoir. Même s'ils sont des ministres. Donc le problème n'est pas là. Moi je vous dis que j'ai un pouvoir dans ces pays. Je suis un haut cadre où c'est démon parti politique et je décide. Alors on voit que Francis quand même c'est rien de frustrant. Vous parliez tout à l'heure de découpage. On veut encore rentrer au Katanga parce que ça pose également problème le problème de ce découpage. Encore et toujours le Katanga qui ne veut pas de ça. Mais écoutez, le Bakongo a refusé le découpage. Il n'a pas le monopole. Le Bakongo a refusé chez moi en Gandajika pour parler des chez moi pour ne pas aller au Katanga. Mais chez moi on n'en veut pas. Mais pourtant c'est constitutionnel c'est là également une bonne raison pour pouvoir réviser carrément la constitution parce qu'il y a tellement d'incohérences il y a tellement des choses écrites dedans qu'on a du mal à mettre en application. C'est peut-être là le question. Moi j'ai dit ceci. Nous avons une constitution dont ceux-là même qui l'ont élaboré n'ont jamais cru à cette constitution. C'est une constitution taillée sur mesure pour des hommes et des femmes des acteurs qui étaient pendant l'élaboration. J'en fais partie et j'en sais quelque chose. J'ai toujours dit que vous faites votre meilleur coup parfaite. Écoutez on avait un objectif à cette époque-là c'était de ramener la paix puisque c'était à un prix qu'il fallait payer le prix et le peuple congolais ont accepté même en acceptant cette constitution qui était en face des hommes en armes avec Kalamishkov que pouvait faire la population en dehors d'adopter cette constitution qui était présentée comme le seul salut. Mais aujourd'hui les mêmes acteurs qui ne croyaient pas en son temps au même texte parce qu'il fallait résoudre une crise la crise résolue maintenant ils tentent de revenir à l'arrière. C'est ça où ça pose problème de conscience. C'est là où nous devons nous regarder en face pour nous dire certes c'est une mauvaise constitution certes là pensons que on peut continuer avec mais non pour le 26 provinces certes on l'a pris mais cette disposition nous avons eu des difficultés de le mettre en application et il n'y a pas que cette seule disposition qu'on n'est pas on est incapable de mettre en application les 40% et ça vous le savez nous sommes incapables de faire la retrait la retenue à la source la retenue à la source c'est vieux retenue à la source nous sommes incapables nous sommes incapables beaucoup de dispositions n'ont jamais été mises en application de cette constitution pourquoi ? tout simplement comme je l'ai dit c'est une constitution que nous avons eu taillée sur mesure la plus mauvaise peut-être un manque de volonté politique aussi surtout quand on parle de la retenue à la source dites-moi dites-moi ce n'est pas question de manque de volonté c'est là où je dis que nous l'avons adopté en ne croyant pas c'était de la poudre aux yeux et maintenant puisque nous étions des acteurs nous devons accepter de nous plier par rapport à ça pourquoi je dis ça ? le 26 provinces vous savez que nous sommes incapables de les avoir voilà pourquoi en 2011 nous avons révisé cette disposition pour le mettre que ça devienne programmatoire chaque fois qu'il y aura est-ce que le Congo a besoin des 26 provinces la réponse est oui mais qu'avions-nous fait depuis cette décision pour que nous puissions avoir les 26 provinces il n'y a pas de route donc en fait que le pouvoir soutenu par Francis Calombo a fait pour également essayer de mettre en place des infrastructures adéquates c'est pas aussi un aveu d'échec de la part de la gestion de près de 15 ans de pouvoir de Kabila non mais attendez c'est depuis 2006 que nous avons décidé 9 ans 8 ans mais moi je suis totalement d'accord que c'est un aveu de chèque on n'a pas fait mais on a fait déjà quelque chose il y a beaucoup de choses que nous avons pu des infrastructures avancer mais là pour des provinces en devenir moi je pense personnellement on aurait dû chaque mois sortir même 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars pour essayer d'ériger des bâtiments dans des provinces en devenir rien n'a été fait mais au niveau de l'Assemblée nationale puisque vous êtes député qu'avez-vous fait pour essayer d'orienter le gouvernement dans ce sens mais rien du tout puisque rien n'a été fait pourquoi vous donc le gouvernement et les députés nationaux n'ont rien fait nous ne pouvons pas décider le problème avec nous c'est quoi le fait doit précéder le droit mais ici en République démocratique du Congo les droits précèdent le fait c'est ce qui pose problème puisqu'au moment de le faire on a déjà des lois alors que nous savons qu'on sera incapable de pouvoir le faire or on met la charrie avant le bœuf et ça ça pose toujours le problème donc aujourd'hui où nous sommes en train de parler est-ce que nous sommes capables d'avoir Camina comme chef lieu par exemple ou Kengé ici où il n'y a pas de bâtiment déjà avec le peu de provinces que nous avons les bourgoumestres sont sont des pauvres gars incapables même de pouvoir s'acheter une voiture vous voyez les bourgoumestres à pied dans ces pays ici ils sont incapables de se prendre en charge alors maintenant vous allez augmenter les nombres de provinces vous allez augmenter les nombres de professionnels c'est-à-dire des emplois des politiciens c'est-à-dire nous aurons beaucoup de gouverneurs nous aurons beaucoup de députés élus au niveau de chaque province et les gouverneurs doivent avoir des cabinets et des cabinets doivent avoir des bureaux et des assemblées doivent avoir des cabinets avec quel budget avec quels moyens c'est là où ça pose je me rends compte encore que aujourd'hui déjà avec le 11 ça pose problème tous les bourgoumets se plaint aller dans les bureaux des gouverneurs vous verrez ô combien dans certaines provinces les gouverneurs sont des pauvres donc moi je pense aujourd'hui c'est que nous devons faire consolido d'abord ce que nous avons et puis petit à petit nous pouvons aller des décentralisations en décentralisation parce que il faut rapprocher la population avec l'administration ça je suis totalement d'accord avec cette prise de décision mais je crois que nous sommes allés trop vite et d'ailleurs moi je salue la réforme de 2011 où nous avons dit que ça va être programmatoire maintenant que ça sera programmatoire les limites doivent être décidées mais si la population n'est pas d'accord il faut aller à l'écoute de la population alors je crois que les spectateurs ont cette impression avec moi on se rend compte que décidément Francis Calombo n'est pas sur la même longueur d'onde je peux me saisir de le répéter surtout avec le chef de l'État parce que lors de son discours sur l'état de la nation Joseph Kabila comme pour l'ONIP comme pour les élections locales, provinciales locales, urbaines, municipales a fait de ce découpage territorial une priorité en tout cas pour cette année qui commence on se rend compte que mais tiens c'est fini quoi vous êtes devenu deux personnes carrément différentes au contraire je soutiens le président de la république mais pas dans ses idées mais c'est aussi le problème même dans ses idées moi je suis totalement d'accord que le Congo doit être découpé le Congo est grand mais le plus tôt sera le mieux pour Joseph Kabila qui a d'ailleurs instruit vous a instruit vous député de mettre de voter rapidement cette loi est-ce que nous avons le moyen c'est ça la vraie question est-ce qu'il y a la possibilité on ne peut pas imposer à une population vous savez le mur de Berlin devait nous éduquer puisqu'on a coupé l'Allemagne en deux aujourd'hui on a fini par le mettre ensemble je vois la Corée est en train de chercher à se réunifier donc aujourd'hui il y a des populations où ça pose problème il faut qu'on soit à l'écoute mais vous allez à Nitori aujourd'hui il n'y a pas de problème à Nitori ces gens veulent avoir leur province et on peut aujourd'hui ou demain le proclamer moi je ne suis pas contre je ne suis pas contre qu'on puisse rapprocher l'administration avec la population et je suis d'ailleurs un de ses partisans de ce découpage de cette décentralisation sauf là où je ne suis pas d'accord il y a des coins où la population n'est pas d'accord il faut aller à l'écoute de cette population organiser un référendum permettre à cette population de pouvoir s'exprimer et choisir là où ils veulent aller le Bakongo avait dit niète nous ne voulons pas les découpages on n'a pas découpé donc aujourd'hui si les Katanga pensent qu'il ne faut pas couper et si ça pose un problème il faut aller au référendum leur poser la question c'est la démocratie leur poser la question parce que les hommes politiques qui ont décidé n'ont pas consulté la base avant c'est dans nos bureaux je vous rappelle que la constitution a été votée par référendum donc d'une manière ou d'une autre la population a été consultée quand même oui mais voilà une constitution qu'on leur a amené sans une deuxième et ça peut poser un problème ça c'est un autre débat mais c'est paradoxe aussi dans cette constitution ça c'est un débat vous êtes à la fois défenseur de cette constitution et à la fois vous ne voulez pas c'est compliqué vous voulez qu'on respecte un tel article vous ne voulez pas je m'explique pour mieux comprendre je suis d'accord avec cette constitution puisque cette constitution avait un objectif et au départ j'ai dit que c'est une mauvaise constitution mais je ne suis pas d'accord qu'on puisse le changer aujourd'hui parce que ça pose problème c'est une opportune ça pose problème oui ça pose problème maintenant quant au découpage je vous dis que je suis totalement d'accord que le Congo est tellement grand qu'il faut décentraliser mais pour pouvoir le faire est-ce à-t-on le moyen si on aime mais il faudrait bien commencer quelque part ça fait des années ça fait plus d'un an dix ans c'est vrai mais il faut bien commencer si on aime le Congo si on aime le Congo il faut aimer les Congolais il ne faut pas aimer les hommes politiques qui eux cherchent à devenir des rois télé dans leur petit coin moi je coupe cette partie je pense que je suis leader et j'appuie ça est-ce que la base la population est d'accord avec vous si la réponse est non vous laissez tomber aujourd'hui c'est question de moyens est-ce que le Congo a le moyen d'avoir 26 provinces aujourd'hui avec des gouverneurs qui seront bien payés bien équipés la réponse est non puisque seul aujourd'hui si nous allons par exemple à Canada vous verrez les difficultés qu'il y a avec l'Assemblée Provinciale si nous allons dans d'autres provinces à l'Équateur vous voyez les difficultés que les gens ont même pour les entités décentralisées les ATD on a du mal à leur envoyer l'argent la rétrocession des fois dans d'autres coins n'arrive pas et quand ça arrive c'est combien qu'on leur donne mais vous savez que ça pose un problème de moyens alors créer maintenant de l'emploi seulement des emplois des politiciens ça pose problème vous savez que la constitution puisqu'on en parle les fonctionnaires des provinces continuent à être payés par le pouvoir central on a du mal les gouverneurs n'ont pas encore les actuels les gouverneurs actuels n'ont pas encore l'effectivité du pouvoir donc on a une constitution qui devient de plus en plus obsolète donc il faudrait quand même penser à la révisité moi j'ai toujours dit qu'il faut penser à révisiter cette constitution mais pas notre génération nous qui avons participé à Sun City puisque c'est nous qui avons choisi c'est nous qui l'avons appliqué laisser nos enfants nos petits-enfants qui viendront tôt ou tard pouvoir corriger ou alors lorsque cette classe politique on laisse les mêmes tards les mêmes difficultés les mêmes erreurs à nos enfants on peut corriger puisque jusqu'à aujourd'hui personne n'a appliqué cette constitution à 100% on continue à violer cette constitution dès le premier jour et les violer puisque les 40% n'ont jamais été mis en application les provinces nous étions en difficulté voilà pourquoi on a modifié cette disposition pour le mettre de manière programmatoire et les lois peuvent être là mais ces lois-là pour les appliquer ça poserait un problème moi je suis d'accord que demain Kengue devienne le chef lieu mais nous allons voir un gouverneur qui va habiter où et le bureau sera où ça donnera de plus en plus la motivation viendra et permettra c'est qu'on puisse mettre en place ces infrastructures puisqu'il y a cette loi puisque nous voulons les découpages qu'on se mette aujourd'hui au travail le Congo a de moyens pour mettre qu'on construise des bâtiments et on érige en province après avoir construit des bâtiments à ce moment-là on peut ériger je suis totalement d'accord avec ça nous devons avoir le 26 provinces ça c'est constitutionnel je suis totalement d'accord mais là où je ne suis pas d'accord c'est qu'aujourd'hui là où ça pose problème alors au référendum là où ça pose problème interrogeons la population là où ça pose problème mettons les structures mettons le moyen de manière à ce que lorsque ça va être érigé en province qu'il ne pose pas de problème et puis nous allons avancer je suis totalement d'accord avec ça on va rester de ce côté-là toujours on revient encore sur Katumbi on voit ça spécule ça parle parce que j'ai le bonheur d'avoir un proche de Katumbi est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature à la présidentielle de Moïse Katumbi ? Écoutez, moi je ne suis pas Moïse Katumbi mais je pense que Moïse Katumbi a prouvé à la face du monde de quoi il était un bon gestionnaire je me souviens nous sommes en 2000 à peine il était élu gouverneur Vital Kamere un 30 juin l'a dit que il faut que les gens viennent voir s'il y a une école de la bonne gouvernance au Katanga ça, ça a été dit par Vital Kamere à l'époque président de l'Assemblée nationale il était surpris de voir au combien le Katanga a été géré au combien le Katanga s'est développé gérer une province c'est quelque chose gérer tout un pays un sous-continent c'en est une autre mais il faut commencer quelque part lorsque quelqu'un est capable je pense je ne dis pas je pense aujourd'hui lorsque quelqu'un est capable de gérer une très grande province comme le Katanga et il l'a menée là où il l'a menée je pense qu'il a fait preuve et qu'il a les moyens il a tout puisque je vais vous dire une chose tous ceux qui ont été présidents de la République en République démocratique du Congo n'ont jamais été à une école pour apprendre pour devenir président de la République ça n'existe pas on vient de quelque part et on devient président il y a les atouts à tout ce qu'il faut pour prétendre abriguer ce poste je ne me mets pas à sa place mais en ce qui concerne les atouts je pense que Moïse Katanga a tous les atouts mais vraiment tous les atouts même la popularité pour devenir président de la République au cas où il postulerait ça c'est un secret de polichinelle si je dis le contraire les gens vont huer sur moi maintenant est-ce qu'il a ça comme ambition la question il faut lui poser est-ce que la majorité parle déjà d'un dauphin est-ce que vous en parlez au niveau de la majorité vous pensez apparemment le débat est libre est-ce qu'il vous arrive de parler d'un probable successeur au l'endroit le débat est libre mais moi j'ai un franc parler ça va au-delà de la majorité je pense que et l'opposition et une bonne partie de la majorité aujourd'hui soutient Moïse Katumbi pour preuve il prononce ses discours dont certains pensent que Moïse a attaqué le pouvoir je n'ai vu personne passer à la télévision pour le contredire peut la majorité je mets quiconque a défi je n'ai vu personne à ce moment-là on attend une réunion la majorité va se réunir pour essayer de décider je suivis le porte-parole de la majorité qui le disait on attend une réunion parce qu'on ne peut pas tenir quand même ces genres de propos oui mais c'est ce que je suis en train de vous dire il y a une ligne à suivre attendez ce que je suis en train de vous dire c'est que Moïse Katumbi a dit le président de l'Assemblée nationale l'a dit à l'Assemblée nationale alors à ce moment-là nous allons convoquer les deux hautes personnalités que nous avons dans la majorité pour qu'ils nous donnent des explications il n'y a pas deux poids deux mesures il n'y a pas puisque lorsque Aubin annonce qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle qu'il n'y aura pas de glissement qu'il n'y aura pas de prolongation de mandat à la face du monde alors vous me dites quoi à ce moment-là c'est deux poids deux mesures Aubin est allé au-delà même de ce que Moïse Katumbi qui a parlé en parabole chacun a interprété à sa manière donc aujourd'hui nous ne parlons pas des individus mais moi je vous donne une information peut-être que vous pouvez ne pas la voir et je sais ce que j'ai dit la majorité même au sein de la majorité la plupart soutient Moïse Katumbi pour preuve personne n'est pas c'est pour le contester et les gens sont des hypocrites donc on peut s'attendre et aujourd'hui je vous dis et je vous dis ce que je sais parce que moi je côtoie tout le monde et que ce soit ceux de l'opposition ou beaucoup de la majorité mais pourquoi il y a cette hypocrisie c'est quoi leur peur c'est quoi leur crainte mais c'est ça le congolais parce qu'il y a cette liberté vous vous parlez apparemment vous n'êtes pas inquiété non mais pourquoi pourquoi il y a cette crainte au sein de la majorité non moi je vais vous dire une chose moi je suis cabilliste je suis dans la majorité mais je n'aime pas les hypocrites et c'est comme ça que je dénonce vous êtes cabilliste vous citez très peu votre parti je suis du PPRD je vous ai dit au départ que j'étais c'est mon parti c'est le fruit de mes entrailles j'ai apporté moi au PPRD je ne suis pas venu au PPRD le main libre j'étais à la tête d'une association et parmi les fondataires du PPRD certains ont été mes membres à travers les provinces au sein du RGDC et nous sommes venus je ne suis pas venu le main vide et j'ai apporté ce que je peux apporter au sein de ce parti et je continue parce que c'est le fruit de mes entrailles je suis un des membres fondateurs et je suis membre du bureau politique et je suis président de la Ligue des Jeux mais qui vous voyez dans le sillage du secrétaire général qui vous voyez aujourd'hui il n'y a pas d'enjeu je suis un combattant et je fais ce que quand on me donne des instructions je fais mon travail et c'est ça le travail littéral le travail ce n'est pas décrié à tout moment quand il n'y a rien aujourd'hui je vous informe tant que Moïse Katoumbi il ne s'est jamais prononcé qu'il est candidat il ne l'a jamais dit mais aujourd'hui c'est un peu aussi comme le chef de l'état on ne sait pas s'il va prolonger son mandat on ne sait pas si Moïse Katoumbi c'est au fait ce suspense que la majorité entretient qui fait durer ce n'est pas une stratégie la déclaration de candidature dépend de l'individu c'est l'individu seul nous nous pouvons spéculer on parle des paraboles écoutez il ne l'a jamais dit nous nous pouvons spéculer mais moi je pense que s'il est candidat il sera un bon candidat vous le soutiendrez vous non vous répétez votre question vous le soutiendrez si Moïse Katoumbi est candidat aujourd'hui est-ce que Francis Calombo est prêt à le soutenir si Moïse Katoumbi est candidat aujourd'hui choisi par la majorité telle que nous pouvons le faire au niveau d'un grand congrès je soutiendrai Moïse Katoumbi il n'y a pas d'ambage mais s'il le fait en dehors alors d'un choix de la majorité mais le moment venu moi je suis de la majorité Moïse Katoumbi aujourd'hui où nous parlons il est de la majorité mais s'il le fait en dehors de la majorité nous verrons comment les cartes vont se présenter le moment venu si la majorité n'a pas de candidat et qu'il y a un candidat qui se présente et que tout le monde sont derrière ces candidats tel que je suis en train de le constater aujourd'hui où tout le monde tente derrière Moïse Katoumbi donc vous êtes trop optimiste vous savez moi je ne suis pas hypocrite je continue et je l'insiste je connais les Congolais je connais la classe politique je les côtoie je les fréquente et je vous dis qu'aujourd'hui la liste est longue les gens ont un peu idéalisé Moïse Katoumbi le présentant comme le père Noël comme le saint est-ce qu'il n'a pas ces mauvais côtés où les gens ne connaissent pas parce que c'est vrai la bonne gestion mais n'empêche que est-ce que c'est aussi ça le mauvais côté de Moïse Katoumbi c'est le côté social c'est un messieurs social c'est ça le mauvais côté qui fait que tout le monde attend de lui tout et parce qu'ils ont vu à l'oeuvre c'est ça le mauvais côté qu'il a mais aujourd'hui ce n'est pas un traître si les gens entendent il n'a jamais été mêlé dans des histoires de france fiscale des détournements de données publiques c'est vraiment un saint vous savez je vais vous donner une information puisque je suis un de ses proches on a monté une histoire ici pour dire que Moïse était dans des combines et ce n'est pas même la police congolaise c'est-à-dire les Belges ont bloqué ses comptes pendant plus d'une année on a vérifié au centime près tout ce qu'il a eu à faire comme transaction et tout ce qu'il a gagné il est sorti clean et tout ça les gens peuvent continuer à spéculer c'est un monsieur qui fait son boulot avant lui puisque Moïse Katoumi est arrivé le péage de Kasumala quand Moïse arrive au pouvoir j'étais avec lui 200-300 000 dollars par mois aujourd'hui c'est 1 500 000 dollars si quelqu'un avait envie de voler à ce moment-là il aurait fait frauder beaucoup de fraudes 1 500 000 aujourd'hui où nous parlons comparé avec le péage du Bas-Congo ici ça fait rentrer combien et comment faut-il faire je pense que c'est quelqu'un et voilà le budget combien le gouvernement du Katanga continuait à l'époque et aujourd'hui c'est combien donc partout je crois qu'aujourd'hui vous pouvez liger le GJ par rapport à ses oeuvres donc aujourd'hui nous pensons que c'est un homme qui est venu révolutionner et tout le monde vous dira depuis l'existence du Katanga depuis que le Katanga existe beaucoup de gens ne voient pas mais moi je suis kabiliste et je ne reste jusqu'à preuve du contraire c'est que je suis en train de dire au nu de tous je pense que Moïse Katoumi a transformé les Katanga a transformé même la manière de gérer beaucoup de gouverneurs j'ai dit Bamanissa dernièrement qui le prend comme modèle comme référence donc je le supporte c'est un potentiel candidat qui peut également faire face qui peut faire cette alternative qui peut être cette alternative de la majorité pour succéder à Kabila ça ne sert à pas forcément quelqu'un de l'opposition qui peut être l'alternative des Congolais puisqu'aujourd'hui et l'opposition et beaucoup de gens de la majorité le soutiennent donc j'ai un défaut c'est de dire la vérité de ce que je sais vous minimisez peut-être les ambitions au sein de l'opposition il peut y avoir un qui peut se lever et faire face vous pensez que personne au niveau de l'opposition peut arriver à rivaliser tout l'instant Moïse Katoumi on se spécule mais en spéculant quand même sur ça est-ce que vous voyez qui au niveau de l'opposition faire face peut-être à une candidature de Katoumi écoutez pour l'instant pour l'instant ni Katoumi ni quelqu'un d'autre n'est pas candidat mais l'opposition pourrait aussi avoir nous sommes en démocratie l'opposition certains membres de l'opposition puisqu'il y a plusieurs partis politiques au sein de l'opposition certains membres des partis politiques de l'opposition pourront aussi chercher à présenter un candidat vous savez on n'est pas seulement candidat dans une élection pour gagner les élections c'est là où je salue le courage du professeur Niemma qui était candidat en 2006 pour faire valoir ses idées on peut être candidat non pas pour pouvoir gagner mais pour participer au débat faire valoir ses idées les faire passer aussi puisque sinon ça n'aurait pas d'importance la démocratie et les débats pendant l'élection présidentielle ce n'est pas simplement un débat des personnes c'est un débat d'idées où chacun amène et il peut y avoir tout comme dans la majorité tout comme dans l'opposition des hommes et des femmes et nous attendons aussi beaucoup des candidatifs des femmes et moi je l'avais déjà annoncé s'il y a une femme qui est candidate la femme aura mon soutien donc ça ce sont des choses claires que j'ai déjà dit donc aujourd'hui où nous sommes en train de parler il n'y a pas encore cette élection présidentielle ni des candidats mais si les gens peuvent spéculer ils spéculeront et si les gens pourront être des candidats on ne peut pas museler ni empêcher quelqu'un ni faire des lois taillées sur mesure pour empêcher les uns de pouvoir être des candidats en tout cas ce n'est pas à vous Francie qu'à l'ombre qu'on va essayer de museler très rapidement on aborde il ne me reste plus que 5 minutes votre point de vue par rapport à ce gouvernement présenté par certains comme de cohésion nationale et par d'autres comme à Tata2 il est fantesque budget d'ivore c'est le retour à la case de départ non le Congo est grand je pense que c'est un gouvernement que je soutiens que je salue et je pense que ça n'a pas été facile vous avez parlé des femmes 7 femmes oui il y a un problème des femmes qui alors qu'on peut vous promettez un quota de 30 il y a un problème dans la majorité il y a toujours un problème sur le choix des personnes ce n'est pas les femmes les bonnes femmes compétentes qui manquent dans la majorité nous qui sommes des responsables lorsqu'on nous appelle de pouvoir choisir ça n'a jamais été facile donc on n'arrive pas à créer l'unanimité certes et ne remplissent pas les critères ça n'a rien à voir avec le remplissage de critères mais souvent c'est quoi ce gouvernement c'est un gouvernement de cohésion nationale donc il faut tenir compte de tous les partis politiques ainsi de suite alors lorsque les uns et les autres doivent présenter des fois les leaders ont du problème et c'est la femme qui en pâtisse là vous parlez des femmes en tant que femmes il faut parler en tant que personnes en tant que personnalité on a besoin des personnalités on ne peut pas prendre une femme pour prendre une femme on a besoin certes dans certaines familles politiques il n'y en a pas assez mais dans d'autres où il y en a assez aussi on n'a pas pris assez par rapport au choix pour aux provinces par rapport à beaucoup donc il y a trop de contraintes donc il y a trop de contraintes c'est un gouvernement où le choix des hommes pousse toujours les gens à ne pas satisfaire Alors on est le 2 aujourd'hui date butoir pour que les FDLR puissent se rendre volontairement là on parle très rapidement de la problématique de la sécurité surtout dans la partie est du pays comment le voyez-vous cette situation sécuritaire et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de stabiliser une bonne fois pour toute cette partie du pays Je pense que la meilleure façon je l'ai dit depuis longtemps il faut qu'on accepte le sacrifice suprême le Rwanda ne nous le sera jamais tranquille les FDLR même si on arrivait à les chasser mais il faut que la cohésion dont le gouvernement a vu les jours puisse réellement être effective il ne faut pas que les gens acceptent et que demain les gens tournent le dos il faut que nous arrivons à faire vraiment une cohésion au niveau de notre pays qu'on devienne des vrais patriotes qu'on n'accepte pas certaines choses Amorcer plus de réformes aussi de l'armée mieux les outiller mieux le payer Justement les réformes de l'armée il faut y aller au lieu de faire plusieurs gouverneurs plusieurs ministres au niveau de chaque province je crois qu'il faut que nous pensions à pouvoir équiper l'armée et la police avec nos moyens et pouvoir leur prendre aussi en charge puisqu'ils posent un problème de prise en charge et que ça soit là-bas que ça soit des citoyens et nous pensons qu'il faut que en ce qui concerne les citoyens nous puissions tout faire pour aller à la couverture universelle de santé puisque là c'est quand même capital et les gens ont besoin de ça surtout nos soldats et nos militaires ont besoin d'être honorés aussi de temps en temps et ça c'est un combat mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain je crois que c'est déjà lancé les réformes sont là petit à petit il y a eu des nominations il faut leur donner le temps et nous avons commencé à gagner des combats et je pense que je fais confiance à l'armée et l'armée peut aller et nous allons emporter cette guerre puisque nous sommes chez nous et chez nous nous devons défendre la patrie et les Congolais sont prêts à se sacrifier pour pouvoir sauver la patrie très rapidement Franci Calombo vous avez honoré en répondant à notre invitation pour cette première émission de l'année 2015 on vous donne le temps de dire un mot à ces téléspectateurs mais également à présenter vos voeux ce que je peux dire aux téléspectateurs c'est leur présenter des voeux de bonheur à eux tous à tous les Congolais d'ailleurs et à toutes les autorités et ceux-là qui ont accepté de pouvoir nous gérer je crois que le Congo a besoin de ses fils et de ses filles l'année 2015 ne sera pas du tout facile comme dans d'autres années mais nous avons prouvé à travers le monde que nous sommes capables de nous transcender et de manière à ce que nous puissions aller au-delà la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses a toujours soutenu Artir Zaidi Goma et je pense que si ceux qui dirigent la République démocratique du Congo aujourd'hui les responsables des institutions et nous autres parlementaires nous sommes animés des bonnes volontés et l'amour du Congo mais pas seulement du Congo mais des Congolais je pense que nous pouvons faire changer le Congo et le Congo sera un modèle comme tant d'autres pays en Afrique qu'on dit voilà il y a un modèle de démocratie puisque nous venons de loin le Congo n'existait pas nous le devons à Joseph Kabila qui a tout fait pour que le Congo puisse être pacifié réunifié et démocratisé et je crois que aujourd'hui nous sommes en train de parler le numéro 1 de la République c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions être libres de pouvoir nous exprimer sans être inquiétés va veiller à ce que cette flamme qu'il a animée au fond du Congolais ne puisse pas s'éteindre voilà pourquoi je lui dis toujours coup de chapeau monsieur le Président et à lui toutes les chances très rapidement j'ai omis il y a eu un vice-président de l'IQWP qui a été tabassé à mort son état de santé ça évolue vous avez des nouvelles il était laissé pour mort et je condamne cette manière de faire des choses et je pense que nous n'avons pas besoin de tout ça est-ce que vous avez des raisons par rapport à ce cas l'enquête est ouverte donc je crois qu'on saura plus tard quoi des raisons mais déjà nous condamnons cette manière de faire des choses je crois qu'on n'a pas besoin de ça au Congo il y a des gens qui attaquent je pense que lui il n'a jamais insulté il a pris position il a démissionné de ses fonctions du vice-président de la Ligue de Gênes et aujourd'hui il a pris ses libertés alors maintenant si à chaque fois il faut être tabassé ou je ne sais pas comment nous revenons aux vieilles méthodes Joseph Kabila ne nous a pas nous a arrachés de ces vieilles méthodes et je crois que Joseph Kabila nous a libérés de tout ça et il ne faudrait pas que les uns et les autres puissent tomber dans ce genre de choses comme nous avions tombé on a refusé au Moïse d'être accueilli et tout ça donc c'est des petits problèmes comme ça que le Congo n'a pas besoin aujourd'hui nous devons rester solidaires amoureux de la patrie et montrer que nous sommes nous sommes un et nous nous aimons merci beaucoup merci beaucoup Francis Calumbo d'avoir été de notre pour cette première émission de l'année 2015 merci à vous également chers téléspectateurs on l'a dit on sera là avec vous pour tout au long de cette année pour partager avec vous analyser avec nos invités les avis et les autres par rapport aux enjeux politiques de l'heure ici en République démocratique du Congo qui s'annonce très chargée excellente début d'année à vous tous et à vous toutes je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision en haute définition et surtout bonne année chez vous mais pas dans ses idées mais c'est ça aussi le problème même dans ses idées moi je suis totalement d'accord que le Congo doit être découpé le Congo est grand mais le plus tôt sera le mieux pour Joseph Kabila qui a d'ailleurs instruit nous a instruit vous député de mettre de voter rapidement cette loi est-ce que nous avons le moyen c'est ça la vraie question est-ce qu'il y a la possibilité on ne peut pas imposer à une population vous savez le mur de Berlin devait nous éduquer puisqu'on a coupé l'Allemagne en deux aujourd'hui on a fini par le mettre ensemble je vois la Corée est en train de chercher à se réunifier donc aujourd'hui il y a des populations où ça pose problème il faut qu'on soit à l'écoute mais vous allez à Nitori aujourd'hui il n'y a pas de problème à Nitori ces gens veulent avoir leur province et on peut aujourd'hui ou demain le proclamer moi je ne suis pas contre je ne suis pas contre qu'on puisse rapprocher l'administration avec la population et je suis d'ailleurs un de ses partisans de ce découpage de cette décentralisation sauf là où je ne suis pas d'accord il y a des coins où la population n'est pas d'accord il faut aller à l'écoute de cette population organiser un référendum permettre à cette population de pouvoir s'exprimer et choisir là où ils veulent aller le Bakongo avait dit Niette nous ne voulons pas les découpages on n'a pas découpé donc aujourd'hui si les Katanga pensent qu'il ne faut pas couper et si ça pose un problème il faut aller au référendum leur poser la question c'est la démocratie leur poser la question parce que les hommes politiques qui ont décidé n'ont pas consulté la base avant c'est dans nos bureaux je vous rappelle que la constitution a été votée par référendum donc d'une manière ou d'une autre la population a été consultée quand même oui mais voilà une constitution qu'on leur a amené sans une deuxième et ça peut poser un problème ça c'est un autre débat mais c'est paradoxe aussi dans cette constitution ça c'est un débat vous êtes à la fois défenseur de cette constitution et à la fois vous ne voulez pas c'est compliqué vous voulez qu'on respecte un tel article vous ne voulez pas je m'explique pour mieux comprendre je suis d'accord avec cette constitution puisque cette constitution avait un objectif et au départ j'ai dit que c'est une mauvaise constitution mais je ne suis pas d'accord qu'on puisse le changer aujourd'hui parce que ça pose problème c'est une opportune oui ça pose problème maintenant quant au découpage je vous dis que je suis totalement d'accord que le Congo est tellement grand qu'il faut décentraliser mais pour pouvoir le faire est-ce à-t-on le moyen si on aime on aime bien mais il faudrait bien commencer quelque part ça fait des années ça fait plus d'un an dix ans ça crème mais il faut bien commencer si on aime le Congo si on aime le Congo il faut aimer les Congolais il ne faut pas aimer les hommes politiques qui eux cherchent à devenir des rois télé dans leur petit coin moi je coupe cette partie je pense que je suis leader et j'appuie ça est-ce que la base la population est d'accord avec vous si la réponse est non vous laissez tomber aujourd'hui c'est question de moyens est-ce que le Congo a le moyen d'avoir 26 provinces aujourd'hui avec des gouverneurs qui seront bien payés bien équipés la réponse est non puisque seul aujourd'hui si nous allons par exemple à Canada vous verrez les difficultés qu'il y a avec l'Assemblée provinciale si nous allons dans d'autres provinces à l'Équateur vous voyez les difficultés que les gens ont même pour les entités décentralisées les ATD on a du mal à leur envoyer l'argent la rétrocession des fois dans d'autres coins n'arrive pas et quand ça arrive c'est combien qu'on leur donne mais vous savez que ça pose un problème de moyens alors créer maintenant de l'emploi seulement des emplois des politiciens ça pose problème vous savez que la constitution puisqu'on en parle les fonctionnaires des provinces continuent à être payés par le pouvoir central on a du mal les gouverneurs n'ont pas encore les actuels les gouverneurs actuels n'ont pas encore l'effectivité du pouvoir donc on a une constitution qui devient de plus en plus obsolète donc il faudrait quand même penser à la révisité moi j'ai toujours dit qu'il faut penser à révisiter cette constitution mais pas notre génération nous qui avons participé à Sun City puisque c'est nous qui avons choisi c'est nous qui l'avons appliqué laisser nos enfants nos petits-enfants qui viendront tôt ou tard pouvoir corriger ou alors lorsque cette classe politique on laisse les mêmes tards les mêmes difficultés les mêmes erreurs à nos enfants on peut corriger puisque jusqu'à aujourd'hui personne n'a appliqué cette constitution à 100% on continue à violer cette constitution dès le premier jour et les violer puisque les 40% n'ont jamais été mis en application les provinces nous étions en difficulté voilà pourquoi on a modifié cette disposition pour le mettre de manière programmatoire et les lois peuvent être là mais ces lois-là pour les appliquer ça poserait un problème moi je suis d'accord que demain Kengue devienne le chef lieu mais nous allons voir un gouverneur qui va habiter où et le bureau sera où peut-être ça donnera de plus en plus la motivation viendra et permettra c'est qu'on puisse mettre en place ces infrastructures puisqu'il y a cette loi puisque nous voulons les découpages qu'on se mette aujourd'hui au travail qu'on voit le moyen pour mettre qu'on construise des bâtiments et on érige en province après avoir construit des bâtiments à ce moment-là on peut ériger je suis totalement d'accord avec ça nous devons avoir le 26 provinces ça c'est constitutionnel je suis totalement d'accord mais là où je ne suis pas d'accord c'est qu'aujourd'hui là où ça pose problème alors au référendum là où ça pose problème interrogeons la population là où ça pose problème mettons les structures mettons le moyen de manière à ce que lorsque ça va être érigé en province qu'il ne pose pas de problème et puis nous allons avancer je suis totalement d'accord avec ça on va rester de ce côté-là toujours on revient encore sur Katumbi on voit ça spécule ça parle parce que j'ai le bonheur d'avoir un proche de Katumbi est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature à la présidentielle de Moïse Katumbi écoutez moi je ne suis pas Moïse Katumbi mais je pense que Moïse Katumbi a prouvé à la face du monde de quoi il était un bon gestionnaire je me souviens nous sommes à peine il était élu gouverneur Vital Kamere un 30 juin l'a dit que il faut que les gens viennent voir s'il y a une école de la bonne gouvernance au Katanga ça ça a été dit par Vital Kamere à l'époque président de l'Assemblée nationale il était surpris de voir ô combien le Katanga a été géré ô combien le Katanga s'est développé gérer une province c'est quelque chose gérer tout un pays un sous-continent c'en est une autre mais il faut commencer quelque part lorsque quelqu'un est capable je pense je ne dis pas je pense aujourd'hui lorsque quelqu'un est capable de gérer une très grande province comme le Katanga et il l'a menée là où il l'a menée je pense qu'il a fait preuve et qu'il a les moyens il a tout puisque je vais vous dire une chose tous ceux qui ont été présidents de la République en République démocratique du Congo n'ont jamais été à une école pour apprendre pour devenir président de la République ça n'existe pas on vient de quelque part et on devient président donc Moïse Katumbi a les atouts a tout ce qu'il faut pour prétendre abriguer ce poste je ne me mets pas à sa place mais en ce qui concerne les atouts je pense que Moïse Katumbi a tous les atouts mais vraiment tous les atouts même la popularité pour devenir président de la République au cas où il postulerait je dirais ça c'est un secret de polichinelle si je dis le contraire les gens vont huer sur moi maintenant est-ce qu'il a ça comme ambition la question il faut lui poser est-ce que la majorité parle déjà d'un dauphin est-ce que vous en parlez au niveau de la majorité puisque apparemment le débat est libre est-ce qu'il vous arrive de parler d'un probable successeur le débat est libre mais moi j'ai un franc parlé ça va au-delà de la majorité je pense que et l'opposition et une bonne partie de la majorité et en prenant une position qui va qui va peut-être à l'encontre des minorités avec qui nous pouvons avoir au sein de cette majorité et qui épouse plus au point de vue de l'opposition vous savez l'opposition peut nous suivre c'est que moi j'ai dit aujourd'hui ce qu'un opposant peut le dire mais les opposants peuvent penser et pouvoir nous mettre des bâtons dans les roues j'ai dit c'est que tout le monde sait que c'est comme ça c'est ça la réalité tout le monde sait que la disposition que nous avons votée en 2010 oblige la CNI avant de faire le découpage de tenir compte de ça est-ce que ça c'est une invention de Francis Calobo la réponse est non est-ce que les juristes que nous avons au sein de la majorité ne le savent pas la réponse est oui tout le monde le sait maintenant le problème c'est quoi moi je ne trahirai jamais Joseph Kabila et il le sait j'ai la confiance de mon président et je continue ce ne sont pas les postes je vais vous dire une chose vous avez des ministres qui sont des malheureux vous avez des ministres qui n'ont aucun pouvoir même s'ils sont des ministres le problème n'est pas là moi je vous dis que j'ai un pouvoir dans ces pays je suis un haut cadre où c'est démon parti politique et je décide alors on voit que Francis Calombo c'est rien de frustrant vous parliez tout à l'heure de découpage on veut encore rentrer au Katanga parce que ça pose également problème le problème de ce découpage encore et toujours le Katanga qui ne veut pas de ça mais écoutez le Bakongo a refusé le découpage il n'a pas le monopole le Bakongo a refusé chez moi en Gandajika pour parler des chez moi pour ne pas aller au Katanga mais chez moi on n'en veut pas mais pourtant c'est constitutionnel c'est là également une bonne raison pour pouvoir réviser carrément la constitution parce qu'il y a tellement d'incohérences il y a tellement des choses écrites dedans qu'on a du mal à mettre en application c'est peut-être là le question moi j'ai dit ceci nous avons une constitution dont ceux-là même qui l'ont élaboré n'ont jamais cru à cette constitution c'est une constitution taillée sur mesure pour des hommes et des femmes des acteurs qui étaient pendant l'élaboration j'en fais partie et j'en sais quelque chose j'ai toujours dit vous reprochez de quelque chose vous faites votre mea-coup parfaite écoutez on avait un objectif à cette époque-là c'était de ramener la paix puisque c'était à un prix qu'il fallait payer le prix et le peuple congolais ont accepté même en acceptant cette constitution qui était en face des hommes en armes avec Kalamishkov que pouvait faire la population en dehors d'adopter cette constitution qui était présentée comme le seul salut mais aujourd'hui les mêmes acteurs qui ne croyaient pas en son temps au même texte parce qu'il fallait résoudre une crise la crise résolue maintenant il tente de revenir à l'arrière c'est ça où ça pose problème de conscience c'est là où nous devons nous regarder en face pour nous dire certes c'est une mauvaise constitution certes là pensons que on peut continuer avec mais non pour le 26 provinces certes on l'a pris mais cette disposition nous avons eu des difficultés de le mettre en application et il n'y a pas que cette seule disposition qu'on n'est pas on est incapable de mettre en application les 40% et ça vous le savez nous sommes incapables de faire la retrait la retenue à la source la retenue à la source c'est vieux retenue à la source nous sommes incapables nous sommes incapables beaucoup de dispositions n'ont jamais été mises en application de cette constitution pourquoi ? tout simplement comme je l'ai dit c'est une constitution que nous avons eu taillée sur mesure la plus mauvaise mais peut-être qu'il n'y a pas des volontés politiques aussi surtout quand on parle de la retenue à la source dites-moi dites-moi ce n'est pas question de manque de volonté c'est là où je dis que nous l'avons adopté en ne croyant pas c'était de la poudre aux yeux et maintenant puisque nous étions des acteurs nous devons accepter nous plier par rapport à ça pourquoi je dis ça ? le 26 provinces vous savez que nous sommes incapables de les avoir voilà pourquoi en 2011 nous avons révisé cette disposition pour le mettre que ça devienne programmatoire chaque fois qu'il y aura est-ce que le Congo a besoin des 26 provinces la réponse est oui mais qu'avions-nous fait depuis cette décision pour que nous puissions avoir les 26 provinces il n'y a pas de rote donc en fait que le pouvoir soutenu par Francis Calombo a fait pour également essayer de mettre en place des infrastructures adéquates c'est pas aussi un aveu d'échec de la gestion de près de 15 ans de pouvoir de Kabila non mais attendez c'est depuis 2006 que nous avons décidé 9 ans 8 ans oui mais moi je suis totalement d'accord que c'est un aveu d'échec on n'a pas fait mais on a fait déjà quelque chose il y a beaucoup de choses que nous avons pu des infrastructures avancer mais là pour des provinces en devenir moi je pense personnellement on aurait dû chaque mois sortir même 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars pour essayer d'ériger des bâtiments dans des provinces en devenir rien n'a été fait mais au niveau de l'Assemblée nationale puisque vous êtes député qu'avez-vous fait pour essayer d'orienter le gouvernement dans ce sens mais rien du tout puisque rien n'a été fait pourquoi vous donc le gouvernement et les députés nationaux n'ont rien fait quoi nous ne pouvons pas décider le problème avec nous c'est quoi le fait doit précéder le droit mais ici en République démocratique du Congo les droits précèdent le fait c'est ce qui pose problème puisqu'au moment de le faire on a déjà des lois alors que nous savons qu'on sera incapable de pouvoir le faire or on met la charrie avant le bœuf et ça ça pose toujours le problème donc aujourd'hui où nous sommes en train de parler est-ce que nous sommes capables d'avoir Camina comme chef lieu par exemple ou Kengé ici où il n'y a pas de bâtiment déjà avec le peu de provinces que nous avons les bourgoumestres sont sont des pauvres gars incapables même de pouvoir s'acheter une voiture vous voyez les bourgoumestres à pied dans ces pays ici ils sont incapables de se prendre en charge alors maintenant vous allez augmenter le nombre de provinces vous allez augmenter le nombre de professionnels c'est-à-dire des emplois des politiciens c'est-à-dire nous aurons beaucoup de gouverneurs nous aurons beaucoup de députés élus au niveau de chaque province et les gouverneurs doivent avoir des cabinets et des cabinets doivent avoir des bureaux et des assemblées doivent avoir des cabinets avec quel budget avec quels moyens c'est là où ça pose je me rends compte aujourd'hui déjà avec le 11 ça pose problème tous les bourgoumets se plaint aller dans les bureaux des gouverneurs vous verrez ô combien dans certaines provinces les gouverneurs sont des pauvres donc moi je pense aujourd'hui c'est que nous devons faire consolido d'abord ce que nous avons et puis petit à petit nous pouvons aller des décentralisations en décentralisation parce que il faut rapprocher la population avec l'administration ça je suis totalement d'accord avec cette prise des décisions mais je crois que nous sommes allés trop vite et d'ailleurs moi j'ai salué la réforme de 2011 où nous avons dit que ça va être programmatoire maintenant que ça sera programmatoire les limites doivent être décidées mais si la population n'est pas d'accord il faut aller à l'écoute de la population je crois que les spectateurs ont cette impression avec moi on se rend compte que décidément Francis Calombo n'est pas sur la même longueur d'onde je peux me cesser de le répéter surtout avec le chef de l'état parce que lors de son discours sur l'état de la nation Joseph Kabila comme pour l'ONIP comme pour les élections locales, provinciales locales, urbaines, municipales a fait de ce découpage territorial une priorité en tout cas pour cette année qui commence on se rend compte que mais tiens c'est fini quoi vous êtes devenu deux personnes carrément différentes au contraire je soutiens le président l'organisation des élections municipales urbaines provinciales mais également le recensement telles sont les priorités fixées par le président de la république qui a eu à s'adresser à présenter ses voeux de 2015 et carrément j'étais les jalons de ce que sera cette année ici en République démocratique du Congo mais également il sera question de la poursuite de ce débat autour de la révision ou non de la constitution autour de la modification ou non de la loyale électorale mais également sur fond de ce pavé j'étais dans la marre diront certains par les propos tenus par Moïse Katumbi est-ce qu'allons-nous vers l'implosion de la majorité madame, messieurs l'actualité sera tout sauf en veilleuse ici en République démocratique du Congo et on sera là pour vous accompagner analyser avec nos invités les avis des uns et des autres par rapport à ces questions brûlantes de l'heure ici au pays et aujourd'hui pour se faire retrouver ensemble avec nous pour cette première émission notre invité de ce soir qui est un habitué certes de votre télévision dans votre chaîne Congo Web il s'agit de l'honorable du député national élu de la FUNA Francie Calum bonsoir et merci d'être avec nous pour cette première émission bonsoir le cas vous présente également comme étant proche si ce n'est pas trop proche de Katumbi comment avez-vous analysé quand même d'abord son retour son absence la manière dont ça a été géré et éventuellement son retour avant qu'on ne parle de ses propos quand même assez controversés non son absence je crois que tout le monde c'est un secret de Paul Hichinelle Moïse Katumbi a connu un problème de santé non volontaire c'est à dire il a été empoisonné vous le confirmez sur son plateau je vous prends un mot vous avez des preuves qu'il a été empoisonné par quoi par qui j'ai un défaut c'est le franc parler vous ne mourrez jamais sur votre plateau venir vous raconter des histoires qui demain on viendra me démentir je confirme que Moïse Katumbi a été empoisonné et maintenant par qui ça c'est point d'interrogation je n'ai pas là les enquêtes vont déterminer le moment vous avez déposé plainte contre est-ce qu'il a déposé plainte contre X pour un empoisonnement ça ça reste un problème qui concerne Moïse Katumbi personnellement il verra le moment venu ça ça ne dépend que de lui mais quant à moi je vous donne l'information que j'ai puisque j'ai eu cette chance d'aller le visiter pendant qu'il était malade donc je l'ai vu dans quelles conditions il était j'ai vu comment il a souffert donc comme vous l'avez dit je suis un de ses proches effectivement je ne peux pas trop proche pour ne pas dire je risque de mettre un mal également votre position peut-être au sein de la majorité compte tenu des dernières déclarations de Katumbi pourquoi ça doit me mettre mal puisque Moïse Katumbi est dans la majorité jusqu'à plus du contraire c'est comme s'il commençait à prendre le lit large mais attendez les mêmes propos de Moïse Katumbi sont les propos d'Oben Milanko sont les propos de Lambert Bende sont les propos de beaucoup de gens même de MCR d'autres grandes formations politiques que nous avons au sein de la majorité alors pourquoi pointer sur celui qui ne veut dire ça qu'en dernier lieu alors que les autres l'ont annoncé bien avant lui donc on a vu ce terme d'hypocrisie parce qu'il n'a pas dit directement il a utilisé des énigmes chacun il y a toujours cette peur là dans la majorité c'est vrai vous pouvez vous permettre de dire librement c'est pas tout le temps qui a peur parce qu'il n'a pas fait clairement Moïse en donnant l'exemple des pénalités vous savez Joseph Kabila est exceptionnel c'est un président de la république qui n'est pas un dictateur qui a permis à ses quels vous l'avez flatté je ne l'ai jamais flatté et je ne l'égetterai jamais je cheminerai mon combat avec Joseph Kabila jusqu'au bout en lui demandant de faire une passation à chercher un dauphin je ne lui demande absolument rien je pense que Joseph Kabila en devinant président de la république a juré a prêté serment et il a promis de pacifier ce pays ce qu'il a fait de le réunifier ce qu'il a fait de nous amener aux élections ce qu'il a fait et de nous libéraliser et les élections ont eu lieu parce que lui il a voulu nous lui devons le Congo d'aujourd'hui il a fait ce qu'il a pu faire et qu'il est temps pour lui de passer la main il n'est pas immortel il n'est pas de la toute puissance il le sait mais c'est l'un point de l'énergie pourquoi ne pas accorder une chance de lui accorder un troisième moi personnellement je lui accorderai toutes les chances possibles moi de demeurer à la tête de demeurer à la tête de la république démocratique du Congo je le lui donnerai et je pense qu'aujourd'hui si lui-même s'est limité à faire deux mandats si lui-même a accepté si lui-même a prêté serment pour le faire nous sommes avec lui et moi je suis avec Joseph Kabila je chemine avec lui le problème avec le Congo c'est d'oublier quelque chose c'est que lui-même le responsable numéro un c'est-à-dire Joseph Kabila prête serment pour respecter et faire respecter la constitution vous l'avez annoncé qu'il ne s'est pas prononcé si les uns et les autres pensent mais je crois que Joseph Kabila compte avant tout et surtout sur sa majorité et sur sa population qui peut de temps en temps demander à ces camps pourquoi pas changer la constitution comme on va le faire peut-être au Congo mais justement si la population peut-être aller vers un referendum si cette population le demande tout démocrate c'est plié mais aujourd'hui ce n'est pas ça la demande de la population il faut être à l'écoute la demande de la population c'est vraiment l'alternative quitte à être dans la même famille je pense que et Joseph Kabila qui s'est bien marié avec les Congolais il sait ce que pense sa population Joseph Kabila sait ce que pense le Congolais et je pense que le moment venu il va abonder dans le même sens que sa population donc aujourd'hui les gens peuvent tergiverser lorsque le numéro 1 de la majorité présidentielle vous annonce ce ne sont pas des blagues il l'a dit à la télévision au jeu au-dessus de tout le monde dans un discours lors de la rentrée il l'a déjà annoncé sur France 24 il l'a déjà à plusieurs reprises ça c'est un secret de polichinelle ce n'est même pas un débat que nous devons aujourd'hui perdre notre temps avec un tel débat puisque les choses sont tellement claires eux les porte-parole du gouvernement il n'y a pas d'indécis vous savez c'est compliqué je peux dire il n'y a peut-être que le journaliste qui pense qu'il n'y a pas d'indécision lorsque le président de l'Assemblée nationale qui lui est habilité à donner son avis c'est l'Assemblée nationale tout comme le Sénat qui décide s'il faut telle ou telle autre disposition pour pouvoir le faire vous dit déjà qu'il n'y aura pas qu'est-ce que vous allez faire en tout cas pour cette session on ne sait jamais peut-être d'ici 2016 ou d'ici il y a d'autres sessions on veut peut-être qu'on peut inscrire la problématique de la réunion mais justement le moment venu il y aura un débat là-dessus mais pour l'instant je pense qu'ils ont déjà conclu ils ont dit qu'il n'y aura pas puisqu'ils ont dit je ne sais pas si demain ils pourront revenir en arrière c'est autre chose ils ont clairement dit qu'il n'y aura pas alors je me demande quelle est la bouche autorisée que vous voulez encore puisque là ce sont les responsables des institutions ils ont la confiance du chef puisque le chef les a mis là donc ils ne sont pas là par leur propre volonté alors revenons alors comment vous voulez vous en prendre majorité aujourd'hui soutient Moïse Katumbi pour preuve il prononce ses discours dont certains pensent que Moïse a attaqué le pouvoir je n'ai vu personne passer à la télévision pour le contredire de la majorité je mets quiconque a défi je n'ai vu personne à ce moment-là vous dites quoi on attend une réunion la majorité va se réunir pour essayer de décider je suis dit le porte-parole de la majorité qui le disait on attend une réunion parce qu'on ne peut pas tenir quand même ces genres de propos oui mais c'est ce que je suis en train de vous dire il y a une ligne à suivre quand même attendez ce que je suis en train de vous dire c'est que Moïse Katumbi a dit le président de l'Assemblée nationale l'a dit à l'Assemblée nationale alors à ce moment-là nous allons convoquer les deux hautes personnalités que nous avons dans la majorité pour qu'ils nous donnent des explications il n'y a pas deux poids deux mesures il n'y a pas puisque lorsque Obé annonce qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle qu'il n'y aura pas de glissement qu'il n'y aura pas de prolongation de mandat à la face du monde alors vous me dites quoi à ce moment-là c'est deux poids deux mesures Obé est allé au-delà même de ce que Moïse Katumbi qui a parlé en parabole chacun a interprété à sa manière donc aujourd'hui nous ne parlons pas des individus mais moi je vous donne une information peut-être que vous pouvez ne pas la voir et je sais ce que j'ai dit la majorité même au sein de la majorité la plupart soutient Moïse Katumbi pour preuve personne n'est pas c'est pour le contester et les gens sont des hypocrites donc on peut s'attendre et aujourd'hui je vous dis et je vous dis ce que je sais parce que moi je côtoie tout le monde et que ce soit ceux de l'opposition ou beaucoup de la majorité mais pourquoi il y a cette hypocrisie c'est quoi leur peur c'est quoi leur crainte mais c'est ça le Congolais parce qu'il y a cette liberté vous vous parlez apparemment vous n'êtes pas inquiété mais pourquoi pourquoi il y a cette crainte au sein de la majorité non moi je vais vous dire une chose moi je suis cabilliste je suis dans la majorité mais je n'aime pas les hypocrites et c'est comme ça que je dénonce vous êtes cabilliste vous citez très peu votre parti je suis du Péper je vous ai dit au départ que j'étais c'est mon parti c'est le fruit de mes entrailles j'ai apporté moi au Péperdé je ne suis pas venu au Péperdé de main libre j'étais à la tête d'une association et parmi les fondateurs du Péperdé certains ont été mes membres à travers les provinces au sein du RGDC et nous sommes venus je ne suis pas venu de main vide et j'ai apporté ce que j'ai pu apporter au sein de ce parti et je continue parce que c'est le fruit de mes entrailles je suis un des membres fondateurs et je suis membre du bureau politique et je suis président souvent dans le siège du secrétaire général mais qui vous voyez dans le siège du secrétaire général qui vous voyez aujourd'hui il n'y a pas d'enjeu je suis un combattant et je fais quand on me donne des instructions je fais mon travail et c'est ça le travail littéral le travail ce n'est pas de crier à tout moment même quand il n'y a rien aujourd'hui je vous informe tant que Moïse Gatouli il ne s'est jamais prononcé qu'il est candidat il ne l'a jamais dit il est aujourd'hui c'est un peu aussi comme le chef de l'état on ne sait pas s'il va prolonger son mandat on ne sait pas si Moïse Gatouli c'est au fait ce suspense que la majorité entretient qui fait durer ce n'est pas une stratégie la déclaration de candidature dépend de l'individu c'est l'individu seul nous nous pouvons spéculer on ne parle pas des paraboles écoutez il ne l'a jamais dit nous nous pouvons spéculer mais moi je pense que s'il est candidat il sera un bon candidat vous le soutiendrez vous non vous répétez votre question vous le soutiendrez si Moïse Gatouli est candidat aujourd'hui est-ce que Francis Calombo est prêt à le soutenir ? si Moïse Gatouli est candidat aujourd'hui choisi par la majorité tel que nous pouvons le faire au niveau d'un grand congrès je soutiendrai Moïse Gatouli il n'y a pas d'ambage mais s'il le fait en dehors alors d'un choix de la majorité mais le moment venu moi je suis de la majorité Moïse Gatouli aujourd'hui où nous parlons il est de la majorité mais s'il le fait en dehors de la majorité nous verrons comment les cartes vont se présenter le moment venu si la majorité n'a pas de candidat et qu'il y a un candidat qui se présente et que tout le monde sont derrière ces candidats tel que je suis en train de le constater aujourd'hui où tout le monde tente à aller derrière Moïse Gatouli donc vous êtes trop optimiste vous savez moi je ne suis pas hypocrite je continue et je l'insiste je connais les Congolais je connais la classe politique je les côtoie je les fréquente et je vous dis qu'aujourd'hui la liste elle est longue on a un peu idéalisé Moïse Gatoumi le présentant comme le père Noël comme le saint est-ce qu'il n'a pas ces mauvais côtés où les gens ne connaissent pas parce que c'est vrai la bonne gestion mais n'empêche que est-ce que c'est aussi ça le mauvais côté de Moïse Gatoumi c'est le côté social c'est un messier social c'est ça le mauvais côté qu'il a qui fait que tout le monde attendre de lui tout et parce qu'ils ont vu à l'oeuvre c'est ça le mauvais côté qu'il a mais aujourd'hui ce n'est pas un traître si les gens entendent la séquence Moïse Gatoumi il n'a jamais été mêlé dans des histoires de france fiscale des détournements de données publiques c'est vraiment un saint vous savez je vais vous donner une information puisque je suis un de ses proches on a monté une histoire ici pour dire que Moïse était dans des combines et ce n'est pas même la police congolaise c'est à dire les belges ont bloqué ses comptes pendant plus d'une année on a vérifié au centime près tout ce qu'il a eu à faire comme transaction et tout ce qu'il a gagné il est sorti clean et tout ça les gens peuvent continuer à spéculer c'est un monsieur qui fait son boulot avant lui puisque Moïse Gatoumi est arrivé le péage de Kasoumalessa quand Moïse arrive au pouvoir j'étais avec lui 200-300 000 dollars par mois aujourd'hui c'est 1 500 000 dollars si quelqu'un avait envie de voler à ce moment là il aurait fait frauder beaucoup de fraude 1 500 000 dollars aujourd'hui où nous parlons comparé avec le péage du Bas-Congo ici ça fait rentrer combien et comment faut-il faire je pense que c'est quelqu'un et voilà le budget combien le gouvernement du Katanga contribuait à l'époque et aujourd'hui c'est combien donc partout je crois qu'aujourd'hui vous pouvez le juger par rapport à ses oeuvres donc aujourd'hui nous pensons que c'est un homme qui est venu révolutionner et tout le monde vous dira depuis l'existence du Katanga depuis que le Katanga existe beaucoup de gens ne le voient pas mais moi je suis cabilliste et je ne reste jusqu'à prêve du contraire c'est que je suis en train de dire au nu de tous je pense que Moïse Katoumi a transformé les Katanga a transformé même la manière de gérer beaucoup de gouverneurs j'ai dit Bamanissa dernièrement qui le prend comme modèle comme référence c'est un potentiel candidat qui peut également faire face qui peut faire cette alternative qui peut être cette alternative de la majorité pour succéder à Kabila ça ne sert à pas forcément quelqu'un de l'opposition Moïse Katoumi peut être l'alternative des Congolais puisque aujourd'hui est l'opposition et beaucoup de gens de la majorité le soutiennent donc j'ai un défaut c'est de dire la vérité de ce que je sais vous minimisez peut-être les ambitions au sein de l'opposition il peut y avoir un qui peut se lever et faire face vous pensez que personne au niveau de l'opposition peut arriver à rivaliser tout l'instant Moïse Katoumi en spéculant quand même sur ça est-ce que vous voyez qui au niveau de l'opposition faire face peut-être à quelqu'un qui n'a suivi que ce que les autres ont dit revenons quand même à Moïse Katoumi c'était quand même la première fois nous personnellement les médias avions analysé son retour pratiquement pas de drapeau du PPRD en aucun moment il a cité le nom du chef et puis il termine avec cette énigme là on se dit mais tiens le cordon est carrément coupé entre Katoumi et Kabila est-ce qu'on tend vers une guerre Katoumi-Kabila ? non je pense pas qu'on tendra vers une guerre Katoumi-Kabila puisque Kabila est président de la république Moïse Katoumi est gouverneur avec les armes bien entendu quand on parle d'une guerre c'est à dire des affronts il n'y aura pas Moïse Katoumi est gouverneur du Katanga pour l'instant il fait son travail tel qu'il doit le faire le président de la république la même chose donc je crois qu'il n'y a pas des guéguerres il n'y a rien mais c'est sûr il ne faut pas qu'en se leurre le discours de Katoumi a créé une sorte de malaise au sein de la majorité peut-être que comme il n'est plus sur la même ligne ou la même longueur d'onde les discours d'Oben Minako a créé une malaise entre autres moi personnellement je n'étais pas d'accord avec ça donc chacun peut avoir un point de vue mais qu'est-ce que vous voulez chacun dit ce qu'il pense être bien ils ne s'attendent plus peut-être tirer les conclusions mais quand deux personnes ne s'entendent plus ou ne sont plus sur la même vision ou la même longueur d'onde alors vous voulez me dire quoi ce qu'a dit Moïse Katoumi et ce qu'a dit Oben Minako c'est la vision de qui puisque Oben Minako a dit au-delà même de ce qu'a dit Moïse Katoumi si vous voulez interpréter comme quoi Moïse Katoumi a dit qu'il n'y aura pas d'autres élections avec à la tête avec à la tête Joseph Kabila comme candidat mais Oben Minako est allé plus loin non pas pour dire qu'il n'y aura pas ça mais il a même dit qu'il n'y aura pas de prolongation de mandat en dehors de prolongation de mandat il l'a bien souligné il n'y aura même pas de glissement c'est-à-dire il n'y aura même pas un jour de plus qu'on donnera à Joseph Kabila de rester à la tête de ce pays c'est ça la réalité c'est-à-dire que entre lui et Moïse Katoumi qui a frappé fort on va revenir sur cette affaire Katoumi mais sur un pragmatique par rapport à ces élections à ce glissement à deux ans vous pensez que la RDC est prête à organiser ces élections pour un pays continent comme le nôtre oui moi je pense qu'à deux ans si nous voulons tenir compte en respectant les règles et les lois de la république il y a l'élection présidentielle qu'on peut organiser dans deux ans sauf que les élections au niveau local on aura du mal à pouvoir les organiser mais le président en a une priorité je le disais tout à l'heure en avançant pour le président de la république c'est une priorité pour 2015 pour le président de la république c'est une priorité mais vous savez pour faire le découpage des circonceptions électorales surtout au niveau des élections locales on a besoin puisque la loi qui a créé la CNI est claire dans son article 9.10 il est bien il est bien stupidé on doit tenir compte des données démographiques actualisées qui est mis en place doit récenser et les chefs de l'état a fait allusion aussi au récensement qui va se faire au même moment ça prendra peut-être 3 ans 4 ans vous ne voyez pas qu'on va vers un défi selon pragmatique c'est ce que je suis en train de dire si nous devons tenir compte de ça nous allons glisser mais en ce qui concerne les élections des députés et au niveau local mais quant à l'élection présidentielle dont la circonscription électorale et les Congos est connue de tous il n'y aura jamais ça comme argument pour pouvoir glisser c'est ça lorsque le président Obert annonce mais pourtant c'est cet argument que certaines personnalités de la majorité avancent on se rend compte que Francis Calombo est carrément diamétralement opposé avec bon nombre des cas de la majorité il y a cette frissure là en dehors de faire de la politique je suis un scientifique en dehors de ça je suis un juriste moi je lis les textes qui régient la République démocratique du Congo et j'analyse quand je prends cette disposition qui oblige la CNI pour pouvoir découper les circonstances électorales de tenir compte de la démographie actualisée puisque la loi est claire c'est nous qui avons voté cette disposition et bien je pense qu'aujourd'hui ils doivent attendre qu'il y ait recensement pour pouvoir le faire mais maintenant la circonstance des députés et des autres certes ça ça doit attendre à moins que nous puissions nous-mêmes faire un moratoire ou faire une autre loi pour dire que voilà on doit passer outre les recensements et nous tiendrons compte des données des enrôlés pour pouvoir déterminer les circonstances à ce moment-là on peut y aller mais dans l'état actuel des choses on ne pourra pas et j'ai un franc parlé on ne pourra pas parce que cette disposition nous bloque par contre puisque la circonstance électorale du chef de l'État est connue c'est toute la République on n'a pas besoin de découpage ni de savoir combien il y a de la population et bien on ira à l'élection présidentielle on sent en vous quand même cet empressement de voir un peu très vite Kabila passer le bâton on le sent peut-être je suis désolé que vous puissiez dire cela le texte que nous avons voté le dit et moi j'ai un défaut j'ai dit tout haut c'est que l'autre pense et attendre au dernier moment moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui tous ceux qui pensent pouvoir aimer Kabila peut-être je suis resté le seul le seul puisque la plupart ne sont pas avec lui même ceux à qui il a donné des responsabilités et ça il faut il faut le savoir oui même ceux-là ne sont pas avec lui les gens font ce qu'on appelle l'hypocrisie faire semblant et moi j'ai dit ce qui est vrai ce qui est réel ce que j'entends par-ci par-là et analysant les textes est-ce que ces dernières prises de position n'ont pas et justement comme base comme fondement le fait que vous avez tellement travaillé tellement fait le chant de Kabila qui ne vous a jamais même accordé un poste ministériel est-ce que c'est un sentiment rejancard de la part de Francis Calomo je vais vous révéler une chose moi je n'ai jamais je ne me suis jamais associé au soutenir Joseph Kabila pour devenir ministre sinon je l'aurais fait je peux aller pleurer devant lui matin, midi et soir et pouvoir le devenir j'ai confiance de mon président c'est ce qui est beaucoup plus important mais un peu déçu il faut dire que il ne vous a jamais accordé quand même des grands postes de responsabilité c'est aussi ça être politique c'est pas resté la députée je vois Jacques Attali qui n'a jamais été ministre qui était à côté de François Mitterrand du débit à la fin ça lui a jamais été préjudiciable au contraire j'ai beaucoup plus de privilèges que vos ministres que vous avez ici j'ai beaucoup plus de privilèges que vos ministres que vous avez donc ça je tiens à vous l'expliquer je vis dans la majorité je suis un des hauts cadres de cette majorité de mon parti politique je pense que plus que ça il n'y a pas j'ai des hautes fonctions au niveau du parti je pense que chose à l'électron libre quand même je ne suis pas électron libre je reste cabilliste et je suis aux côtés du chef de l'état mon défaut c'est celui-là c'est là où les gens ne comprennent pas j'ai dit la vérité et je condamne ce que je dois condamner et je mets en exergue ce que les autres parlent tout bas chacun connait ce que je suis en train de dire qu'il ignore mais certains font semblable devant les chefs pour faire croire au président qu'il l'aime non moi je l'aime puisque je lui dis la vérité je dis ce que je pense ma position est connue et je pense que moi je ne trahirai jamais Joseph Kabila il le sait alors puisque vous j'en sais